Le plat d'El-Bakbuka, préparé tous les ans à l'occasion de Eid al-Adha, fête du sacrifice, est l'une des traditions culinaires ancestrales les plus ancrées chez les familles Ujdi. Les femmes d'Ujda veuillent dans le premier jour de l'Eid à préparer ce plat fait à base d'entrailles de moutons farcis avec les émincés de foie, de poumons, d'intestins et de viande, le tout mélangé avec du riz et toutes sortes d'épices. Une fois cuit, ce plat est agrémenté avec des pois chiches. Le chercheur dans le patrimoine de la région de l'Orientale, Ihyab al-Kho, a souligné que la femme Ujdi joue un rôle particulier durant les jours de Eid al-Adha, puisqu'elle s'évertue à préparer les différents plats consacrés à cette fête religieuse très importante, notamment l'Bakbuka, qui offre une occasion incontournable pour la grande famille de se réunir autour d'un plat délicieux et consistant. L'Bakbuka servit de coutume au déjeuner et le deuxième plat consommé par les familles Ujdi durant la journée de l'Eid après l'milfouf, foie grillée enroulée de graisse de moutons. Un mets très prisé présenté avec du thé à la menthe, a noté le chercheur. M. Bilkho ajoute que les habitants d'Ujda se préparaient pour Eid al-Adha dès les premiers jours du mois de Shoal, à deux mois d'avance, en achetant les moutons pour les élever dans leur ferme, puisque la ville était semi-urbaine, et les activités économiques dominantes étaient l'agriculture et l'élevage. Les enfants qui attendaient avec impatience cette grande fête se réunissaient dans les anciennes places de la ville, places Aharaj, places de la mosquée Hdeda, etc. Et chantés à haute voix, « Demain c'est l'Eid, on n'égorgera Isha ou Saïd » sans même en connaître la signification exacte, à savoir que Isha fait allusion à la brebis et Saïd au bélier. Durant la matinée de l'Eid, les habitants de la ville mettent leurs meilleurs habits traditionnels et se dirigent vers les mosquées ou vers les places spécialement arrangées pour la prière de l'Eid, avant de retourner chez eux pour accomplir le sacrifice du mouton dans une ambiance d'entraide et de convivialité. Au lendemain de l'Eid, les familles où je dis qu'on serve l'épaule droite appelée Iid M'souda, la main de M'souda, dont la croyance populaire prétend que celui qui en mange, Dieu égayera ses jours durant le reste de l'année. À la fin, je voudrais attirer votre attention qu'une bonne partie de cette vidéo est extraite de la chaîne « Elf Shehiwa ou Shehiwa », une scène spécialisée dans l'art culinaire marocain. Le texte est tiré du site marocainlematin.ma daté du 8 octobre 2014. Merci pour votre intérêt et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada